J'aime ma peau, j'aime mon cul, j'me trouve sexy, spontanée, j'ai jamais chaud pis j'ai plein d'argent, ben non c'est pas vrai, tout le monde s'haït, bonne écoute. Ben bonjour! J'ai la gueule grande ouverte, tu m'as volé les mots de la bouche. Bonjour! 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 Ici Sam, c'est bienvenue à Tout le monde s'haït, et aujourd'hui c'est un épisode chaotique, mesdames et messieurs. Mes mains sont déjà 30! Qu'est-ce qui a mouillé les mains de notre invité Coco Béliveau? Encore une fois, la chienne est présente dans la pièce. La chienne de Marilène Poupol est en studio. Écoutez, on concilie travail-famille aujourd'hui, on fait notre possible, tout le monde. Mais on l'adore Poupol. Mais voilà, on l'adore, mais elle est un petit peu dérangeante, mais je pense que tu sais, des petits... Elle aime ça licher. Ça gâche pas le podcast. Moi, les chiens m'aiment parce que je pue, fait que c'est ça. OK, attends, attendez un instant, qui parle? Je sais pas. Qui parle? Samuel, il faudrait que tu présentes notre invité. C'est Coco, Coco Béliveau est là avec nous aujourd'hui. Je pue, je suis en sueur, la température est de la merde dans ce moment, c'est un peu comme tu mets ton côte d'hiver, puis t'es comme complètement trempe dedans, là. Ah oui, oui, oui. Mais si tu l'as pas, t'as trop frais. Je suis complètement d'accord avec toi, moi je suis venue comme ça. Oui, c'est ça. Parce que j'aime mieux être comme un peu en sueur. Frais mais sec. Oui. Avoir la grippe mais sec. Ça, c'est sûr que je préfère ça. Oui. Oui, 110%. Trempe, c'est toujours non pour moi. Mais parenthèse, tu sens absolument pas mauvais, Coco. J'allais même te dire que je trouve que tu sens la lessive, ce qui est le meilleur compliment au monde. Oui, c'est le meilleur. On dirait que tu sors de la laveuse. C'est vrai, je jure, c'est vrai. Pas de la douche, de la laveuse. Je suis contente. Elles font en larmes. Ça fait du plaisir. Oui, je suis contente. Oui, je pense que c'est un souci, des fois, l'odeur corporelle. 100%. C'est bon, Coco est plus proche de toi. Oui, c'est ça. Mais c'est elle qui pue le plus, clairement, nous quatre. Je voulais pas le dire, mais elle a de la mauvaise aléme. C'est vrai? Ton chien sent probablement mieux de la bouche que moi. Mais je brosse mes dents. C'est juste, je sais pas, des fois, je bois mon café et je le sens. Mais c'est incontrôlable, des fois. Moi, en tout cas, la chaleur, mais moi, je suis chanceuse, j'ai vraiment beaucoup chaud, mais je pue pas quand j'ai chaud. On dirait que j'ai tellement chaud que c'est pas concentré, ma soeur. C'est de l'eau qui sort. Oui, on dirait que j'ai peur de la vapeur, littéralement. C'est constant toute la journée. J'ai fucking chaud. T'es comme la femme parfaite. Je suis une femme fourre, comme on dit. Non, je suis pas la femme parfaite. La femme parfaite, elle a pas les mains moites. Moi, j'ai les mains moites, mais c'est moi qui ai les mains moites. Oui, c'est ça. Moi aussi, Poupoule, elle me lèche beaucoup. J'ai tout le temps les mains moites. Je sue aussi beaucoup. Mais toi, tu m'avais dit que c'est parce que je suais du sucre qu'elle voulait lécher parce que c'était sucré, ma peau. Ça goûte sucré, moi, je pense. Moi, je pense qu'il y a des gens qui goûtent plus que d'autres, sûrement, leur peau. Comme qui goûtent plus délicieux ou moins délicieux. Tu leur goûtes délicieux? Je pense que oui. Ça doit avoir rapport avec l'alimentation. Est-ce que c'est comme le sperme? Ben oui. Ben oui, c'est sûr, si tu manges juste des Doritos infernaux, tu as sueur à côté galace. C'est pas... Oh my God, c'est sûr et certain. Il y a une belle épicerie. C'est ça. Il faudrait faire des tests, il faudrait goûter. Oui. Mais nous, notre soeur a de goûter l'eau. Tu penses? Parce qu'on ne s'alimente que d'eau. Oui, c'est ça, parce qu'on s'alimente super bien. Quand on rit fort, ça attire poupoule. Mais tu peux mettre tes mains sur la table au pied puis attendre qu'elle disparaisse. C'est là, c'est vraiment là... Mais on l'a abordé avant que ça commence, mais imaginez avoir des enfants. Non, ben c'est ça que je t'ai dit quand je suis arrivée. Puis j'ai dit, pour vrai, si tu m'avais dit que tu avais ton enfant, j'aurais été comme non, absolument pas. Pour moi, c'est beaucoup plus chaotique qu'un enfant. C'est surtout parce que pour un enfant, j'ai besoin de faire la semblant que je comprends ce qui se passe. Puis ça, c'est vraiment... Je suis comme... Oui, il est oui! Il est comme... Je suis comme... Ah, ouais, ouais, ouais! Il y a comme une interaction qui est nécessaire puis c'est ça qui m'épuise. Le chien, tu peux juste arrêter de lui donner de l'attention puis tu te sens pas cruel. Non, vraiment pas. Lui, il est dans son trip. Oui, c'est ça. Mais t'as-tu un peu... Les enfants, t'aimes pas ça? C'est pas que j'aime pas ça. Ça dépend. Il y a des situations où j'ai beaucoup de plaisir. Je suis comme... Ah, il a dit de quoi de vraiment drôle! Des fois, mon neveu, il a dit de quoi de clever. Mais en général, non. Ce serait pas mon choix nécessairement de passer de temps avec des enfants. Je comprends à 100 %. C'est pas par crouté. Je les aime, mes neveux. J'ai vraiment... Mais c'est pas comme un adulte. Mais les gens... Les adultes. Je les aime pas plus. Non, je suis pas une people person puis j'aime pas le chaos surtout. Tu sais, moi, quelqu'un qui me regarde un peu avec les yeux vides puis qui se touche dans la bouche puis qui me touche, c'est comme un peu dans mon cauchemar. Hé, c'est fucking drôle, ça. C'est vrai. C'est vrai que c'est vraiment imprévisible. Il faut vraiment être peurant puis on dirait que je comprends jamais ce qui se passe. Puis c'est ça, mais... Fait que quand ils sont un peu plus vieux, c'est mieux. Oh oui, tu sais, les ados. Moi, ma sœur, elle a 10 ans de différence avec moi. Puis quand j'avais 10 ans, elle était autour de moi puis je la trouvais bien correcte. Je l'aime bien ma sœur. Mais comme quand elle vieillit puis elle a commencé à plus parler, c'est là que j'ai vraiment pu commencer plus à l'apprécier. Oui, oui. Mais je pense que ça m'est rejoint là-dessus. Oui, moi, c'est la même chose. Les enfants en bas âge, on dirait que ça m'intimide un peu. Je sais pas quoi faire avec eux. J'ai l'impression que tous les regards des adultes autour sont tournés vers moi pour inspecter l'interaction que je vais avoir avec les bébés. Puis ça me gèle 100 %. Mais il n'y a rien que... J'ai pas d'instinct envers les bébés puis les enfants en bas âge, on dirait. J'ai pas d'attirance qui est une bonne chose. Sexuelle, tu parles? Mais quand ils commencent à parler, là, c'est vraiment mieux. Oui, moi aussi, c'est mieux. Puis oui, ils me font rire aussi des fois, mes nièces. C'est ça, mais tu sais... Mais ils ne font pas exprès. Mais c'est ça. Miam, miam, j'en veux à la maison de demain. Je ne suis pas prêt. Bien, puis t'en veux-tu un jour, tu penses? Ce n'est pas dans mes plans. J'ai toujours dit si j'étais avec quelqu'un qui en voudrait, je serais ouvert à m'aventurer là-dedans. Moi, je pourrais me voir avec quelqu'un qui veut vraiment beaucoup s'en occuper, comme quelqu'un qui est juste comme moi. Je ne sais pas si je vais être avec un homme ou une femme, mais comme quelqu'un qui est juste comme... Moi, j'aimerais vraiment ça rester à la maison puis moi, je serais comme le père. Mais ça, je comprends. Moi aussi, je pourrais comprendre cet aspect-là. Mais si c'est moi qu'il faut qu'il s'en occupe, je serais prête à le faire de façon non traditionnelle, mais il faudrait vraiment que... C'est comme quand j'ai acheté un chat avec ma coloc, on a déterminé que c'était son chat, mais moi, je m'en occupais un peu aussi. Mais c'était son chat. C'est comme ça que je le vois. Ça ne pourrait pas... Si on était pour se divorcer, je ne prendrais pas la garde de l'enfant, probablement. Je comprends. Je sais qu'on le dit souvent. Non, mais je sais. C'est tellement mal. Moi, je suis d'accord. Non, moi, je suis avec toi à 100 %. Je me sens un mal parce que je sais qu'il y a des parents qui sont comme « Ben là, c'est le fun puis tu vas l'aimer maintenant. » Oui, sûrement. Mais c'est du trouble. Mais tu sais, je n'y pense. Mais c'est peut-être de quoi aussi qu'on ne peut pas tant que ça prédire l'attachement qu'on va avoir avec l'anti. Ça se peut que tu serais surpris. Ça se peut que je serais surpris que je deviendrais papagato puis j'adorerais mon bébé. Non, mais moi, je suis prête à dire de quoi ça va avoir l'air cruel en plus qu'elle présente dans la pièce. Mais mettons mon chien. Quoi, le chien? Coco. Si on sépare moi puis ton père, je ne te garde pas. Automatiquement, je pensais dans ma tête, c'est sûr qu'à part de moi, dès que quelqu'un va pour dire d'un coup de négatif, j'ai un stress que ça va être moins de moins qu'on parle. Tu sais, quand tu réponds au téléphone, tu es comme « Il m'appelle pour me bavasser, genre. » C'est sûr. C'est ça qu'il va me chicaner pour quelque chose que j'ai fait. Chaque appel de téléphone, tu penses que c'est pour te faire chicaner? Si je vois quelqu'un qui m'appelle, je suis comme « Oh oh, j'ai fait de quoi de poker puis il veut me chicaner. » Mais je comprends parce que c'est de plus en plus dramatique, on dirait un appel téléphonique maintenant. Mais je peux comprendre moi aussi. Quand quelqu'un m'appelle des fois genre autre que mes amis proches, je pense un peu ça moi aussi. Mais je peux comprendre. Soit c'est extrêmement une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. Oui, c'est ça. Je veux dire, les gens, sinon ils t'écrivent. T'allais-tu dire que t'aimes pas ta chienne? Non, moi j'allais dire, je comprends parce que de le faire tout seul, on dirait que c'est vraiment la grosse chose parce qu'il faut tout le temps que tu sois de retour à la maison. Moi genre, pour vrai, toute seule, j'ai pas de chien. OK. C'est 100% sûr. Je le fais pas. J'ai pas de chien. Fait que mettons, si je me séparais, genre moi, je pourrais le garder si l'autre personne veut pas, mettons. Puis ça me briserait le cœur, mettons. Mais je sais, je pense que je serais plus malheureuse si je la garde et si je la garde pas. Hein? Je pense que oui. Si je suis vraiment sincère, mais je vais être fucking triste, je vais pas être genre contente et libérée, je veux pas ça. L'idéal, c'est qu'on ait deux à s'en occuper. Oui, c'est ça qui était le plan à la base. C'est ça, c'est ça. Mais si je suis obligée toute seule, je pense que je le ferais, mais je serais en tabarnak. Parce que c'est pas ça que je veux. Moi, je veux de la liberté, je veux, genre, j'aime ça parce que ça m'arrange. Ben, tu sais, moi, c'est ça que j'ai pas envie de chaque fois avant que je vais me coucher. Faut que j'aille dehors puis que je sois comme pipi, pipi. Caca, fais-le. Moi, ça, ça me dérange. C'est pas la vie que j'aime. Mais je comprends. Moi, c'est d'annuler des affaires. J'aime ça m'occuper, tu sais, du monde, mais c'est plus... Périodiquement. Oui, c'est ça. Puis quand tu sais que t'as des pauses, moi, c'est ça qui me fait j'aime pas toutes les enfants, mais j'ai quand même une connexion avec elle beaucoup. La fille, à mon frère, elle est plus petite puis je l'ai moins vue à cause de la pandémie. Mais elle est vraiment cool. Je l'aime vraiment quand je la vois. Mais moi, je suis fucking contente quand je m'en vais. Genre, activement, là. Je suis genre... Je vais l'embarquer dans mon char puis je suis comme... C'est-tu que je suis bien? Tu savoures le fait de pas avoir de bébé. 100 %, je passe la règle de char à mettre de la musique puis à me dire... Mais oui, mais juste... Tu sais, c'est compliqué, là. Tu sais, ma soeur, elle me parle au téléphone, elle me parle pas au téléphone. On entend rien. Tu sais, on l'entend crier. Puis c'est comme... Mais cette chanson-là! Non, non! Puis là, il faut tout le temps mettre la même prise de toune sur repeat dans le char puis là, plus fort, plus fort! C'est insupportable, sérieux. Puis je comprends, tu sais. Mais elle l'aime puis elle, elle pense pas à tous ces détails-là. Puis moi non plus, genre, mettons, quand je m'occupe de mon chien, je pense pas à tous les détails qui me gossent. Mais c'est jusqu'au moment où à un moment donné, t'as envie de faire de quoi puis là, t'es toujours obligée de te priver parce que t'as ton enfant ou parce que t'as ton chien. Moi, c'est là, je pense que je deviendrais pas contente d'avoir ça. Oui, puis moi, tu sais, je suis un peu égoïste dans la réalité des choses. Je sais que c'est pas un choix égoïste dans le sens où j'ai le droit de vivre ma vie comme que je veux, mais je suis réellement égoïste. Bien, c'est ça! Comme j'aime beaucoup trop l'argent, là, puis j'aime vraiment mon temps libre puis j'aime ça être tout seul. Mais comme tout seul, pas comme quelqu'un m'attend dehors de la porte parce que je prends un bain en faisant « Maman! Quand est-ce que t'as fini? » Mais c'est pas tout seul, ça. Bien non, c'est pas tout seul. C'est pas tout seul. Si t'as une pression, faut que tu profites de ton 15 minutes dans ton bain, c'est insupportable. Ah! Mais tu vois, regarde. Poupou, il est comme, pourrais-je me trouver une nouvelle mère. Oui, c'est ça! Elle est rigueuse, elle se promène à travers tout le monde. Non, mais parce que je trouve que c'est comme tabou de dire ça, mais c'est pas pour rien que les gens décident la proportion d'avoir des enfants à deux, d'avoir... Je pense que c'est fair. On peut pas continuer de même. Il y a un problème de surpopulation. Voulez-vous vraiment, vraiment tout le temps être autant de monde autour de vous? Tabarnak! Faut qu'il y ait du monde qui en fasse pas. Limite, on s'occupe un peu des enfants des autres. Bien, c'est ça. C'est généreux! Oui! On fait un grand sacrifice! Oui, c'est ça! Bien, moi, je trouve que... En jouant au Lego pendant 15 minutes avec un bébé. Oui, pendant que ma soeur prenne douche. Bien, ça, ça leur fait un gros break. Puis nous, on est comme « Facile! » Après, je fais juste penser au fait que je m'en vais. C'est ça que c'est l'aide d'une mère! Oui, c'est ça! Non, mais moi, j'ai passé une journée à ma née à garder la fille de ma soeur de 7 le matin à 7 le soir. Sincèrement, ça a dû me prendre une semaine marmite. J'étais fucking fatiguée, là. Mais les mères sont fatiguées. Les mères sont les fatiguées! C'est les plus fatiguées au monde. Extrême fatigue! Cauchemar! Imagine, moi, je pense que le plus fatigant, c'est même pas les tâches, c'est, comme tu as dit, d'être toujours sollicité. C'est ça qui gruge le plus d'énergie dans la vie, d'avoir l'impression que t'es toujours en train de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Puis là, t'es comme « Hey, je suis plus capable, même quand elle dort, elle pense à ça, tu penses tout le temps à quelqu'un d'autre. Je trouve que c'est ça l'affaire avec moi qui me fatigue le plus. Puis on est déjà sur un chien. J'ai l'impression que les femmes, on est déjà socialisées de cette façon-là. C'est comme, quand tu grandis, tu sais, puis ça, je me base complètement sur ce qui est écrit sur les t-shirts d'enfants. Sur les t-shirts d'un gars, c'est écrit comme « Fort, intelligence, whatever. » Puis sur les filles, c'est comme « Une bonne amie. » Je sens comme, tu sais, c'est tout un peu genre « Qu'est-ce que tu peux être pour l'autre personne? » « Ah, il faut vraiment être une bonne blonde, il faut être une bonne mère, il faut être une bonne employée. » Un gars, c'est comme « Faut que tu sois fort, faut que tu sois intelligent. » Fait que c'est sûr qu'on est déjà beaucoup sollicités. Moi, je suis déjà fatiguée à la base. Je me sens déjà de même. On est drillé de même puis on n'a même pas d'enfant. C'est ça, je ne peux même pas m'imaginer ajouter cette couche-là au-dessus de tout le reste. Mais je pense qu'il y a du monde aussi qui ont peut-être plus d'espace dans leur tête pour ça. Peut-être que le métier qu'on a choisi, comme tu dis, c'est centré sur nous. Fait que si on est vraiment à l'écoute de comment on sent, de qu'est-ce qu'on veut, nous, c'est comme ben, c'est pas un enfant, là. Oui, c'est ça. Je pourrais. Je sais pas. Et c'est pour ça que les parents sont si fiers de leurs enfants. C'est parce qu'ils ont mis tellement de temps dedans. Oui, c'est vrai. d'argent et d'énergie. C'est tellement un bon point. C'est leur plus gros projet qui travaille depuis 20 ans. Clairement. Puis ils ont genre tous mis leur énergie puis leur cash, là. Fait que pas question d'être genre « Ah, je l'aime pas. » C'est pour ça qu'ils sont tout le temps comme « Je veux le garder. » Thomas, il est vraiment avancé pour son âge parce que j'ai fait ses devoirs avec lui à la maison après l'école puis on travaille très fort sur les multiplications et il les connaît tout. Il est très, très bon. Oui, oui, oui. Bravo. Moi, je les connais pas mes multiplications. Je pourrais pas. Puis ma mère, ben non, je sais. Mais tu sais, qu'est-ce que je fasse? Là, je suis dyslexique puis ma mère, elle avait quatre enfants. T'avais-tu de la misère à l'école? Non, pas en tout ce qui est compréhension et mémorisation. Oui, là, j'ai beaucoup discuté avec les chiffres. J'ai beaucoup, tu sais, je suis dyslexique pour vrai puis je suis pas super mais je me sens pas stupide. Mais ça, parce que maintenant, je le sais. Parce que je me sentais stupide du coup. J'étais comme, comment ça, je suis pas capable d'apprendre comme tout le monde. Quand tu le savais pas, ça te mettait ça? Mais j'avais des notes assez bonnes pour que personne se dise il y a un problème. Oui, oui. C'est quand que tu l'as su que t'étais dyslexique? À l'école du mois. Vraiment comme 2015. Comment tu t'en as aperçu? T'as passé tout le reste de ta vie avant ça sans savoir? Oui, oui. Puis c'est Antonio Di Lala qui corrigeait ma copie parce que là, c'était comme la première fois de nouveau qu'il fallait écrire quelque chose à la main. Le prof de français. Oui, le prof de français, Antonio Di Lala. Puis t'avais quel âge jusqu'à ce que tu es quand t'es rentrée à l'école? 23, 24. OK, quand même, tout ton secondaire. Ça ne va pas si longtemps que je le sais. Mais Di Lala, il corrigeait ma copie puis c'était écrit sur papier puis même pour l'entrée dans l'école, il faut faire un test d'habitude de français. Puis moi, je n'ai pas fallu que je le fasse sur place parce que j'étais au Nouveau-Brunswick. Moi, je l'ai fait à l'ordi. J'ai corrigé avec l'ordi puis je me suis quand même ramassée dans le groupe des pourris. Il faut se dire que je ne vois vraiment pas les erreurs. Puis tu sais, j'ai quand même une bonne compréhension. J'ai toujours passé mes cours de français surtout parce que je suis vraiment bonne en lecture et compréhension. Ceci dit, Di Lala, il corrigeait ma copie puis là, à un moment donné, il s'est arrêté puis là, il est venu me voir puis c'est à cinq mois puis il était comme « Comment t'épelles ce mot-là? » Puis là, j'étais comme « Oui. » Puis il est comme « Comment ça, tu l'as appelé comme ça? » Puis j'étais comme « Hum... » Je ne sais pas, je ne sais pas, c'est de même que ça. Je l'ai écrit. Puis il dit « Ici, tu ne l'as pas écrit. » Pareil. J'étais comme « OK. » C'était-tu un mot simple ou un mot concitant? C'était un mot super simple. Vraiment, je ne peux pas me rappeler c'était quoi sur le coup. Ballon. Oui, mais c'était vraiment de quoi d'épais où visiblement j'avais mélangé des lettres puis je l'avais mélangé de différentes façons puis là, il était comme « Là, il y a plein de choses ici qui sont comme... » Je pense qu'il dit là, il y a un genre d'une formation que tu peux prendre de professeur pour faire du dépistage qui a détecté ces affaires-là. C'est ça. C'est comme voir c'est quoi les signes de cette chose-là. Puis là, il m'a dit « Bien, je pense sincèrement que tu devrais aller te faire vérifier pour la dyslexie parce que c'est vraiment comme de ça que ça a de l'air. » Puis il dit « Je vais t'enlever les affaires ou ce que tu as fait parce que je n'allais pas passer mon examen final. » Puis il a dit « Je vais t'enlever toutes les fautes qui sont exactement pareilles. Je vais les compter comme une erreur. Puis ça m'a comme mis juste à la ligne de passage. Ça fait que j'ai passé. Puis là, j'ai été me faire checker après plus finalement que je te dis que c'est pas vrai. C'est quoi le test pour te faire checker? C'est vraiment similaire. C'est un autre examen français. C'est une dictée. Tu fais une dictée. Bien oui, il y a plein d'affaires. Tu peux checker pour plusieurs sortes aussi de dyslexie. Puis en plus, il y a sur Internet des sites où tu peux aller pour... On dirait que j'aurais le goût de donner des liens. Au pire, on pourra les mettre. Oui, juste mettre des liens. On les dira après. Mettez des liens. On met des liens pour... Mais c'est que si je vous les donne, ils vont être tous mal écrits. Oui, c'est ça. Mais il y a plusieurs sortes de dyslexie. Moi, je n'ai pas de la dyslexie de numéro, mais je n'ai pas quand même appris les chiffres dans les petites occasions. Mais je pense que ça rend toutes ces affaires, tous les apprentissages plus difficiles. C'est sûr que j'ai de la misère à lire un horloge. Il y a plein d'affaires. C'est juste la compréhension de la manière que c'est organisé que j'ai de la misère à synthétiser l'information. Oui, oui, Bref. Mais... T'étais-tu contente d'avoir le diagnostic? Ça a-tu comme... Réglé un affaire? Bien, c'est sûr qu'après ça, tu te sens moins... Clarifié. Oui, tu te sens moins dommée. T'es comme, OK, parfait. C'est pas juste... Il y avait une raison. Oui, c'est ça. Je ne suis pas juste lente. C'est juste que mon cerveau perçoit les informations de façon différente. Ça, c'est soulageant. C'est comme n'importe quel diagnostic. T'es comme, OK, je me comprends mieux. Je ne suis pas brisée. Au lieu de te sentir juste niaiseux, t'es comme, bon, j'ai quelque chose. Oui, je pense que c'est toujours un atout dans notre domaine d'avoir quoi que ce soit. Pas que c'est cool d'être fucké. Mais comme, ça fait que tu penses d'une manière différente automatiquement de l'autre monde parce que ton cerveau, je parle là à quelqu'un l'autre jour. Moi, je pense en arborescence. Il y a du monde qui pense en tunnel. C'est quoi la différence? C'est ça, justement. Moi, dans ma tête, tout le monde pensait en arborescence. Ça, ça veut dire que j'ai une affaire qui est comme ma pensée principale et j'ai toutes les choses qui sont connectées qui viennent. Je n'ai jamais entendu ce que tu dis. Fait que là, je suis comme, OK, j'ai ça à faire, ça à faire, ça à faire, puis il y a ça, puis ça, c'est comme ça. Fait que tout apparaît comme en même temps puis est interconnecté. OK, je vais faire ça après ça. Puis il y a du monde qui a les pensées qui viennent comme dans un tube, comme un train. Genre, je fais ça. C'est une à la fois. Là, je fais ça. Là, je fais ça. Puis je pense que la majorité du monde probablement pense en tube. Ça doit être 50-50. Je ne pourrais pas vous le dire, mais comme, en général, c'est pour ça qu'ils ne sont pas stressés. C'est parce que les autres, c'est comme, je règle une affaire. Là, je me règle l'autre affaire. Je pense que je ne suis pas de même. Toi, tu es-tu en arborescence ou en tunnel? Moi aussi, j'ai l'impression que je suis en arborescence. Quand j'ai plein d'affaires, en même temps, je les vois plus comme ça aussi que comme ça. Genre, je vois toute ma journée, toute ma semaine, tout mon mois. Oui, moi aussi. Puis je regarde mon calendrier puis je vois tout dans ma semaine. La chose que je dois faire le plus puis je sais que c'est gossant quand je le fais puis ça me tanne que je le fais mais comme, j'ai pas le choix. Mais comme quand quelqu'un me demande qu'est-ce que tu fais cette semaine ou comment ça va, je suis comme, ah, bien là, j'ai ça demain. J'ai ça. J'ai ça. Puis là, je nomme tout mon horaire comme de mémoire exactement toutes les journées comment je vais faire puis là, il faudrait que je fasse ça ce jour-là puis là, tu fais la même chose que toi. Genre, je juste dévide tout. Oui. C'est comme, ah, je voulais juste savoir comment ça allait là. Tu sais, j'ai pas besoin de savoir tout ce que tu vas faire. Que t'as besoin de te faire un rendez-vous au dentiste là puis que ça te stresse parce que t'as besoin de garder les factures pour les assurances puis que t'as jamais appliqué pour les assurances auparavant là. Mais je pense que le monde stressé, comme t'as dit, ça doit être un peu ça. On est-tu moins efficace quand on réfléchit? Non, je pense pas qu'il y a un qui est meilleur que l'autre, vraiment pas là. Tu sais, ça donne juste du monde différent. C'est ça que des fois, t'es comme, c'est ça qui fait qu'on a des problèmes de communication, j'imagine, parce qu'on parle à quelqu'un qui pense en tube puis lui, il est comme, bien, quand je lui aurais fait ça, je vais me mettre là-dessus. Puis là, t'es comme, OK, quand t'as... Quand? C'est pas tout en même temps? Bien oui. Ah, mais c'est où t'as appris ça? Est-ce que j'ai-tu manqué ce niveau-là? Ah, ça, c'est des convos d'agma-psychologue, là, tu sais, là, on discute beaucoup dernièrement de... On fait des sons à chaque fois que le chien arrive. J'ai mon pouce dans la bouche de quelqu'un, tu sais. Mais c'est juste pour dire qu'on discute beaucoup dernièrement les différentes façons de penser. Oui, je sais. On discute les différentes façons de penser parce que je suis dans le processus d'aller faire l'évaluation pour l'autisme. C'est-tu vrai? Oui. Fait que là, la première étape, c'est que tu t'écris un genre de trois pages de ta vie. Puis moi, c'est impossible que j'écrive trois pages sur comment... J'ai rempli trois pages. Je n'étais même pas capable... Ce n'était pas suffisant. Non, non, ce n'était pas assez. Je suis dans... J'édite en ce moment. Mais moi aussi, je pensais que je n'avais pas suffisamment d'affaires weird à propos de moi pour... Tu sais, comme là, ils te font évaluer comme ton enfance un peu comparée à aujourd'hui parce que souvent, les femmes en autisme, elles apprennent à masquer puis d'imiter les autres. Puis une affaire que j'ai remarqué que je fais tout le temps, c'est que j'apprends comme, par exemple, quand est-ce que... Ça me fait capoter, mais je ne sais pas si je ne soupe pas, mais c'est vraiment quelque chose qui me trotte dans la tête dans l'air. Mais une des affaires qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille, quoique ça faisait plusieurs fois que les gens me mentionnent que je devrais aller me faire évaluer, j'ai eu d'autres psys puis ce n'est pas la première fois que c'est sur la table. Puis j'ai tout en fait... Non, tu sais, je ne penserais pas, mais finalement, j'ai vraiment beaucoup de qualités de ça, mais une affaire que je fais, c'est que je masque. Fait que là, je vais aller, je vais voir quelqu'un faire quelque chose puis je vais trouver que c'est une façon efficace socialement de faire la chose. Fait que là, par exemple, moi, quand je me faisais donner des compliments dans le passé, je faisais juste faire comme, OK, cette personne-là veut parler de ce que je fais puis je faisais, OK, bien moi, je me mettais à dire tout ce que j'aurais changé à propos de mon number puis je me mets à parler de pourquoi je l'écris puis moi, je ne me rends pas compte qu'ils ne veulent pas avoir une conversation. Tu vas trop loin, tu lis mal. Oui, je partage tout avec tout le monde de ce que je pense. Puis là, j'ai vu que Virginie Fortin, elle disait, ah, bien là, merci infiniment. Je vais être comme, ça, c'est bien. Je n'aurais pas parlé très longtemps. J'étais comme, je vais juste dire ça. Fait que tu ne le process pas dans ta tête. Bien, c'est sûr que quand quelqu'un me donne un compliment, j'ai aucun sentiment par rapport au compliment. J'ai juste envie de parler du mot. Fait que je vais juste être comme... Fait que là, à cette heure, je réagis de cette façon-là. Puis là, j'ai vu qu'Atrine Etienne faisait des cas similaires. J'ai comme modifié un peu pour faire comme... Puis c'est des affaires de queue sociale comme ça. J'en ai beaucoup que j'ai appris. Puis je rentre à la maison, je me sens super fatiguée après parce que j'essaie de faire croire que je... Pas que je care, puis tout ça, j'ai vraiment des sentiments. Oui, c'est ça. C'est juste que... Si je suis un humain, pareil, ce n'est pas une affaire de robot. C'est juste que je... Au lieu d'aller le chercher en dedans de toi... Je veux que les gens pensent que je suis vraiment cool puis accessible puis fun à parler avec. Fait que j'essaie de créer cette image-là pour eux autres parce que ça facilite ma vie dans mon quotidien. J'avais tout le temps des problèmes avant. Les gens pensaient que je les haïssais, des affaires dans ce style-là. Moi, j'ai déjà pensé ça que tu m'haïssais. Je travaille là-dessus, vraiment fort. Mais moi, je pense vraiment facilement ça, par contre. Comment ça? On a parlé un peu l'autre fois, mais moi, je pense facilement que quelqu'un... un peu bête, je pense qu'il est fâché contre moi, tout le temps. Fait que c'est sûr que si, mettons, tu avais été un peu dans ta bulle froide ou whatever, je n'aurais pu penser. Ce qui était vraiment mon normal avant. T'sais, moi, ma mère, ma famille, ils trouvaient tout le temps... Pour vrai, ils étaient totalement surpris que je m'aventure dans le monde de l'humour parce que je suis quelqu'un de vraiment raide. Pour eux, c'était comme... Ben non, t'es ben trop raide, t'es pas drôle. Ah oui? T'es vraiment raide puis je suis vraiment quelqu'un qui est... Structurellement, si on change les plans, je panique. Je peux même pas aller dans un restaurant tout seul pour la première fois parce que j'ai trop de difficultés. J'ai le bug. Je peux pas faire... J'ai trop besoin d'affaires. Il y a vraiment beaucoup d'affaires par rapport au stimuli. Tout pour dire que... Dans un resto, t'as pas de concentration. Ben, c'est pas nécessairement la concentration, c'est juste qu'il y a comme une dysfonction ou... T'sais, de... Genre, OK, je vais rentrer là puis comment je vais procéder. Tu connais pas la marche à suivre, mettons. Ouais, c'est ça. Je sais pas où est-ce qu'il faut se tenir puis toutes ces choses. Comme c'est des informations que si on me les donnait d'avance, je serais vraiment à l'aise d'y aller. Moi, ça m'intéresse. Je t'écoute. Je pense que c'est le genre un peu à Sam aussi. Oui, c'est ça. Parce que moi, je pourrais faire le test aussi pour savoir si je suis sur le spectre de l'autisme. T'sais, moi, c'est ça l'affaire aussi. J'ai pris le... À un moment donné, j'étais sur TikTok puis j'avais comme eu quand même un score élevé. Puis là, c'est insupportable. Puis là, j'ai fait le RADS-AL. Puis là, ça, c'est un test que genre, si t'es neurotypique, tu vas jamais pouvoir scorer au-dessus de 65. 100 % des résultats. Il y a des personnes Asperger's ou quoi que ce soit qui ont scorer en dessous de 65, mais une personne neurotypique a jamais scorer au-dessus de 65. Ce qui veut dire que le test n'est pas parfait dans le sens où ça se pourrait que tu... Faut que t'as avoir un médecin par exemple. Faut être capable si tu veux un vrai diagnostic. Oui, c'est ça. Mais moi, je pensais que ces tests-là, c'était de la chenoute. J'étais comme, je fais ça pour rien. Ils m'envoient ma copie pour les affaires qu'il faut que je fasse avant la première évaluation. Puis les deux tests sont là. Genre, les deux tests que j'ai pris à la maison sont là sur la feuille. Il y a des questions à répondre, d'autres affaires, plus le document qu'il faut que je monte mon document. Puis le test, qu'il ne faut pas que tu scores au-dessus de 65. Puis si tu scores au-dessus de 65, c'est quasiment sûr que tu l'as. J'ai scoré 113 dessus, ce qui n'est pas le plus haut que tu peux scorer, mais c'est beaucoup au-dessus de 65 quand même. Ça te donnait un indicateur. Surtout avec le métier qu'on a, j'ai vraiment l'impression. Puis moi, je suis quelqu'un qui fait tout pour l'humour. Je ne suis pas en train de dire que je m'en vais chercher un diagnostic pour m'écrire un number, mais la compréhension de ma personne me donne des idées pour les jokes. Plus que je me comprends, mieux que je peux faire de l'humour. N'importe quelle opportunité pour me comprendre, c'est absolument sûr que je vais y aller. Bref, j'avais fait ce test-là que j'avais trouvé sur TikTok puis finalement, c'était un vrai test. Ça fait que la vérité est sur TikTok, tout le monde. Mais je pense que la parenthèse d'aller au resto, de savoir ce qui va se passer avant, Sam, tu avais dit, ça te parle quand même. Ça m'intéresse parce que moi, souvent, je remarque que je suis ralenti quand je dois faire des choix. Si quelqu'un fait un choix à ma place, ça me fait avancer beaucoup plus vite dans ma journée. Et aussi, je suis beaucoup stressée et ralentie par les nouvelles expériences, les nouvelles marches à suivre, juste une nouvelle recette en cuisine. Ça va m'apparaître comme une montagne de regarder la recette en ligne, aller à l'épicerie, trouver tout ça. Puis là, je vais trouver ça cher pour des aliments que je ne suis même pas sûre que je vais aimer la recette. Finalement, ça m'apparaît comme une montagne, mais une fois que je l'ai faite une fois, après ça, ça entre dans ma rotation de recette et c'est full facile dans mon cerveau. Oui, je comprends absolument ça. C'est l'inconnu. C'est justement ça. Ça, je vis exactement ça. Mais tu sais, il y a beaucoup de ces qualités-là comme imiter les gens socialement ou des choses comme ça qui sont des choses que les personnes neurotypiques font. C'est juste que quand tu es rendu à un certain degré de tous les différents éléments, c'est là que tu peux te qualifier de personne sur le spectre. Je ne sais pas que si j'ai juste des qualités... Moi, je deviens overwhelmed par le stimuli comme si quelqu'un... Si je me suis trop fait toucher, à un moment donné, vraiment, je bug. Ça te fait quasiment mal dans un sens. J'ai des partenaires où je les aime et je veux être touchée par les autres, mais j'ai tellement eu du stimuli qu'ils se mettent à me toucher. S'ils me touchent doucement, il y a un problème. S'ils mettent tout leur poids sur moi, je suis comme, OK, c'est correct. Si quelqu'un serait pour m'écraser, je me sens correct. C'est vraiment bizarre. Non, non. Moi, je comprends que c'est que pour mettre beaucoup de poids ou me toucher fort, il n'y aurait pas de problème. C'est là. Il me touche doucement puis ça me... Je me mets à bugger comme je me fâche, comme touche-moi pas. Puis j'ai pas de contrôle. Je perds vraiment le contrôle puis ça me fait vraiment... Ou le son, quand il y a vraiment beaucoup trop de son. Puis je pensais pas que j'avais ce problème-là, mais je réalise que ça fait toute ma vie que j'ai jamais été à un concert quasiment. J'ai été comme une ou deux fois dans des concerts. Puis souvent, vers la fin, je commence à me sentir vraiment stressée. Ah oui, hein? Puis... Écoutes-tu, avec le satellite, c'est peut-être niaiseux comme question, mais avec de la musique. Quand t'écoutes de la musique, je peux écouter de la musique, c'est pas de problème. Mais comme... C'est qu'il y a trop de simulaires en même temps quand t'es dans un concert. Il y a plein de monde, il y a du monde qui font du bruit, tu te fais toucher. Pour moi, tous ces éléments-là, c'est un cauchemar. Je déteste être dans le public. C'est comme... Il y a de quoi d'agréable qui se passe, mais quand je suis dans le... Pour le public, ça dépend quelle sorte de chose. Je suis capable d'aller voir des shows du monde. Parce que c'est beaucoup plus tranquille, c'est contrôlé. C'est moins simulé. Oui, c'est ça. C'est comme... C'est une chose. C'est ça. C'est une accumulation de plusieurs qualités, j'ai l'impression. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner. C'est sûr que... Tu sais, j'ai des problèmes de santé mentale non explorés que je sais pas c'est quoi. Tu sais. Est-ce que je suis suspecte? Est-ce que c'est peut-être juste du TDA pis de l'anxiété? Ça pourrait être plein d'affaires. Peut-être que t'es comme sur la limite, comme tu dis, que t'as plusieurs aspects, mais que t'es pas... Exactement. Vu qu'il y a des niveaux comme dans tout. Puis une des choses, c'est que c'est beaucoup plus compliqué de déterminer pour une femme parce que les qualités sont différentes, sont vraiment différentes de les hommes. Ils vont être beaucoup plus expressifs. C'est des choses que les femmes, elles ont plus tendance à apprendre. Je pense que c'est peut-être moins un souci pour les hommes comment ils communiquent les choses. Les femmes, c'est un souci de communiquer d'une certaine façon. Un gars va être comme « Je veux ça » ou « Whatever » pis une fille va être comme « Excuse, je pourrais-tu... » C'est vraiment des grosses généralisations, mais ça reste des affaires de socialisation qui font que c'est plus difficile de déterminer, j'ai l'impression. Mais ça se peut. Des codes qui ont été appris depuis l'enfant. Oui, c'est ça. C'est ça, exactement. Oui. Mais ça, ça m'intéresse toujours de savoir qu'est-ce qui est un symptôme de « Whatever » TDAH ou Asperger ou peu importe ou qu'est-ce qui est ta personnalité. Oui, oui. Qu'est-ce que tu sais, ben moi, j'aime pas me faire toucher. Mais je veux pas comme généraliser pis... Oui, je comprends. Invalider, mettons, mais t'as-tu déjà pensé à ça qu'à un moment donné, peut-être qu'on s'aventure trop dans le diagnostic pis peut-être qu'il y a des trucs qu'on doit juste accepter comme ben, ça fait partie de ma personnalité. C'était absolument ma mentalité pis c'est pour ça que je voulais pas y aller à la base pis pendant très longtemps parce que, tu sais, ça fait depuis que j'ai enfant que j'aime pas être touchée pis je le disais tout le temps pis ma famille était comme ben là, t'es bien weird, tu dis ça près de ta nage, pis là. Non. Non, j'aime pas les câlins. Pis c'est comme... Je sais pas, là. Je le disais... Pour vrai, j'ai aucune idée si je le disais parce que c'était vrai ou parce que je voulais être unique. Je sais pas, là. OK. Mais là, en ce moment, tu le vois, tu le sens que c'est pas pour... Mais tu sais, pourquoi je dirais ça? Ben, c'est ça. C'est ça, l'affaire. On dirait que peut-être que je sais plus parce que ma mémoire est trop distortée par comment les gens ils m'ont dit que j'étais... Ouais, pis tout. Bref. Fait que pendant longtemps, j'étais comme, ben non, mais moi, je suis juste de cette façon-là pis tu sais, je fonctionne très bien, là. Je fonctionne très bien. Ma psy était comme, tu devrais y aller pis j'étais comme, ben là, je fonctionne ben trop bien, là. T'sais. Check-moi, j'ai réussi, fucking. des blocages, tu veux pas apprendre à te connaître? Pis j'étais comme, non! Je veux pas apprendre à me connaître! Je m'haïs! Non. Mais tu sais, c'est sûr que je suis toujours dans l'évitement de savoir qu'il y a un nouveau problème, là, parce que quand tu as un nouveau problème, ben là, tout à coup, il y a plein de lectures à faire, pis... Faut que t'apprennes... T'sais, comme là, quand j'ai su... T'sais, moi, je suis codépendante, là, je viens d'une famille où il y a de l'alcoolisme, fait que là, j'ai développé de la codépendance parce que j'ai tout le temps eu à gérer les émotions des personnes alcooliques dans ma famille. Pis là, quand est-ce que j'ai su que j'étais codépendante, là, il fallait que je lise plein de livres, pis que je prenne des notes dans des cahiers, pis que je fasse des exercices sur la codépendance. Quand j'étais dans l'ignorance, là... OK, pis mes relations n'allaient pas super bien. J'avais au moins, là, j'étais juste comme, c'est eux le problème, pis je pouvais juste comme passer à autre chose. Mais c'est un estime bon point que tu dis, là, que ça prend vraiment de l'énergie, genre, pour régler des problèmes, pis des situations. Pis je pense que c'est comme une affaire comme dure à comprendre que moi, je saisis pas encore. Des fois, ça se peut de comme pas tout de suite, genre, pas obligé de toujours tout régler tout ce qui se présente à nous au moment où ça se présente. C'est ça, je suis pas prête pour ça, là. C'est ça, on n'a pas l'énergie, là. Tu sais, moi, j'ai tendance à genre vouloir tout régler tout de suite, n'importe quoi qui se passe. Moi aussi, parce que j'ai peur que ça s'accumule, pis là, je me remercie une semaine où il faut que je fasse un test d'Asperger's, aller au dentiste et faire mes impôts. J'ai un show, pis j'écrive un nouveau number, pis il faut bien que je décide qu'est-ce que je propose pour le gala. Pis là, il faudrait que je fasse un affiche pour mon show, parce que là, j'ai déjà la bouquée de nouvelle date, mais j'ai attendu, pis là, ça va tomber trop proche de cette date-là. C'est comme... En plus, on te lise. Oui, la documentation. Sur la codépendance. Mais oui, c'est ça. Mais tu sais, j'essaie d'évoluer dans les affaires qui sont les plus stressantes pour moi dans le moment. Pis avec ma psy, là, que j'ai présentement, on a travaillé là-dessus pendant comme deux ans, trois ans. Là, ça fait deux ans que je suis sobre. Je bois plus, j'arrête de boire. Pas que j'avais un problème, mais tu sais, j'ai réalisé que ça me faisait plus. Tu sais, j'ai réglé des petites affaires à mes autres, pis c'était toujours les choses qu'on parlait, pis les choses qui me viennent naturellement. Là, je me... Avant, je me préparais toujours pour ma session psy. Là, je me notais les affaires que j'avais envie de chialer dessus. C'est juste arrivé, là. Pis là, ce qui sort, c'est ce qu'on travaille dessus. Pis c'est ça qui est souvent qui est vraiment les affaires qui me dérangent, les affaires qui sont au-devant de mon cerveau. Qu'on voit une affaire à la fois. Pis là, on est rendu là. C'est ça qui me dérange. Ça fait comme 4-5 fois que c'est mentionné dans les dernières affaires où j'ai des affaires qui me font bugger. Pis plus que je m'observe, plus que je vois que j'ai des qualités que j'ignore, là. Tu sais, juste l'affaire du toucher, là. J'étais comme, « Mais non, je suis juste tannée ou je suis fâchée après lui. » Là, je me rends compte que je suis pas fâchée. Je suis juste vraiment en train de paniquer. Fait que je suis comme, OK. C'est ça. Ça a pas rapport avec la personne. Non, vraiment pas. Moi, ma soeur est de même. Pis comme, j'ai rencontré plein de monde de même. Que comme, physiquement, pis on dirait que c'est tough de le comprendre avec quelqu'un à qui t'es en couple. Parce que c'est comme, on est toujours biaisé pis on pense toujours que l'autre est fâchée pis comme toujours de quoi de... Des fois, on prend les trucs plus personnels, mettons. Mais moi, avec ma soeur, mettons, je sais que j'en suis pas contre moi, nécessairement. Pis vraiment, des fois, c'est comme, elle va pas se faire toucher. Moi, ma soeur, elle était déjà là. Si tu fais même respirer proche d'elle, elle est comme... Comme elle se fait le saut. Pour vrai, je pense que la chose qu'elle aille le plus, c'est des touchés doux. Comme, elle va te frapper, probablement. Je sais pas. Je sais pas qu'il y a de la violence. Mais c'est pareil comme du monde qui a les textures. Ils sont pas grave de manger certaines affaires parce que vraiment, ça leur lève le cœur. Moi, je pense qu'il y a des gens qui ont des sensibilités. Oui, pis c'est comme je dis, là, toutes les choses qui sont sur la liste, là, des personnes Asperger's ou autistes, là, c'est des choses qui peuvent se présenter chez quelqu'un qui est neurotypique. Fait que ça veut pas rien dire, là. Ça se peut que t'aies une affaire. C'est juste, faut pas que t'en ailles trop. C'est ça. Mais c'est ça, je pense que la réponse, ah, c'est-tu juste ta personnalité ou ça se peut que t'as vraiment un diagnostic, c'est l'accumulation. Quand t'as vraiment plusieurs trucs qui sont sur le spectre, j'imagine, à un niveau élevé chaque affaire, je pense que c'est là que tu peux rentrer dans un diagnostic, mais c'est sûr qu'il faut un médecin. Ouais, pis moi, ce que je me dis avec ça, c'est que, OK, j'ai toute la liste des affaires, je me pointe, je parle avec cette personne-là, cette personne-là détermine si je suis stressée ou pas, je sais pas trop quoi, et là, après ça, je me connais mieux, pis là, j'ai des outils. Comme pour moi, c'est vraiment à la recherche des outils. J'ai besoin des outils. Visiblement, il y a quelque chose qui va pas. Qu'est-ce que je vais faire quand je suis dans cette situation-là? J'ai besoin de quelqu'un, comme un... Un oeil extérieur. Ouais, j'ai besoin d'un oeil extérieur, un spécialiste qui peut m'expliquer. Fait que si c'est ça mon problème, tu sais, je vais aller consulter. De toute façon, c'est, tu sais, je peux consulter avec plein de petits différents sur plein d'affaires différentes, pis je vais toujours avoir des nouvelles affaires qui vont venir. Fait que pour moi, c'est juste un investissement t'améliorer. Ouais, c'est comme suivre une formation. Mais c'est sûr que c'est tout le temps, je pense, positif, de mieux se connaître, pis justement, s'il y a un diagnostic à obtenir, de l'obtenir. Moi, je réfléchis, pendant qu'on discute, on dirait que j'ai l'impression peut-être, si je remarque des anomalies dans mon comportement ou ma personnalité, on dirait que souvent, j'aurais pas le réflexe de me dire, oh, je suis peut-être Asperger ou je suis peut-être codépendant, whatever. Moi, je me dis que tout le monde est de même. Moi, je me dis, mais c'est de ma faute si je suis de même. Moi, dans ma tête, je me dis que c'est normal. Quand je suis stressée... C'est ma personnalité, pis c'est moi, pis oui, je me dis, j'ai pas été assez social dans ma vie. C'est pour ça que je suis pas mieux performant que ça socialement. C'est ça, où je me dis, si je frissonne quand quelqu'un me tousse, si j'aime pas me faire toucher, c'est parce que j'ai pas assez été en relation dans ma vie, j'ai pas été assez en couple, où je me suis pas assez fait toucher. C'est juste une habitude qu'il faut que j'aille chercher, pis j'ai pas été la chercher. C'est ça mon réflexe, je pense. Pis je devrais être plus dans l'autre sens. Peut-être que ça dit quelque chose à mon sujet, pis que je devrais explorer ça. Je pense que ça peut être les deux. Ça peut être quelqu'un qui est pas habitué, fait qu'il fait le saut, il est pas à l'aise. Ben oui, c'est sûr que si j'avais été élevée sous le sol, j'ai lu beaucoup de livres là-dessus, tu sais, des enfants, genre, il y a comme un monsieur dans des bunkers. Oui, dans des bunkers. Pis là, il y a un monsieur qui a fait des enfants pis il garde des familles dans des bunkers. Ça arrive beaucoup plus qu'on pense ça, ça m'inquiète. Bref, c'est sûr qu'on était des enfants de bunkers, c'est exactement le même. Mais c'est ça. Mais là, c'est comme la différence entre avoir comme quelqu'un qui est intolérant au lactose ou quelqu'un qui est allergique. Fait que c'est comme, t'as un degré de j'aime pas ça, ça me met un peu mal ou genre... Ou genre, je vais avoir de la diarrhée immédiatement. Oui, c'est comme, non, genre, c'est, tu peux pas, genre, ça me fait mal physiquement. Pis même si tu me touches non-stop, ça va quand même continuer de me faire ça. Tu sais, je pense qu'il y a des trucs, pis je pense que c'est peut-être ce genre de spécialiste-là qui peut justement t'aider à dire, ben ça, genre, accepte que t'es comme ça, genre, je pense pas que ça va changer de ce que je comprends. Pis ça, ben, tu peux peut-être l'améliorer. Peut-être que c'est ça que le diagnostic aille, là. C'est ça qu'il y a des outils pour se déstimuler, quand t'es overstimulé, comme c'est le système nerveux qui fait ça. Fait que, tu sais, genre, il y a des trucs, tu peux te mettre un ice pack ici, ou des offres d'aller prendre une marche, qui, c'est chiant, parce qu'ils disent tout le temps, on va prendre une fucking marche, pis ça marche pour vrai, pis ça me fait chier à chaque fois. Je suis comme, ben non, ça va pas m'aider. Pis là, je sors, pis je suis comme, t'sais, je me sens mieux. Non, je me sens pas. Je pense que c'est tellement une solution simple, là. Mais, tu sais, ça dépassait quoi le problème? Je suis pas en train de dire que prendre une marche, ça va guérir la dépression non plus, là. Non, non, non. Mais c'est vrai que juste laisser tomber, mais... Moi, il y avait un truc que t'as dit tantôt par rapport à que, genre, que ta perception de tes souvenirs, pis toi, t'es vraiment biaisée par tout le monde qui t'a parlé, genre. Ben, moi, quand quelqu'un me dit que de quoi c'est ça que c'est, souvent, j'avais le réflexe avant de penser, c'est ça que c'est. C'est pour ça que j'ai vécu des relations toxiques. C'était comme, le gaslighting sur moi, ça fonctionne fucking bien, là. Parce que quelqu'un me dit, ben non, c'est fou de penser de même. Je suis comme, OK, c'est fou de penser de même. T'as raison. Pis, tu sais, je suis vraiment compréhensive des gens, là. Je suis comme, OK, ça, ça pourrait être une bonne raison de le faire. Alors, moi, je suis une personne stressée. Je réagirais peut-être de même, OK, puis là, je me fais pas respecter pendant ce temps-là où est-ce que je suis en train de donner des bonnes raisons. Ou ce que, justement, toi, tu disais, tu le nommais, que t'aimais pas ça, j'en te fais toucher. Pis là, c'est comme, tu fais ça pour être intéressante. Moi, là, ça me marque en crise que t'aies dit ça parce que moi, c'était ça par rapport à pleurer quand j'étais jeune. Ah, moi, ma mère, elle me disait toujours que je faisais la semblante. Elle disait toujours, moi, c'était tout le temps que je faisais ça pour avoir de l'attention pis faire la victime. Absolument. Je me suis tellement faite de dire ça pis j'étais comme, dans quelle colisse de monde? Ça me fait penser aux gens qui disent que les filles qui disent que se sont fait violer, ils mentent. Je suis comme, quand est-ce que c'est avantageux de dire qu'on s'est fait violer? Surtout l'enfant comédien. Ben là, ou genre de brailler. Je vais prévoir ma chute. Tu sais, je trouve ça fucké. J'étais comme, tu penses pas que j'aimerais mieux réagir comme un adulte, genre, pis pas brailler pis être juste comme, je suis désolée d'avoir renversé mon jus. Merci. Mais oui, j'aimerais ça. Mais à la place, je suis fucking en larmes à côté de la table. Je suis comme, je veux ce qu'on va renverser mon jus. Pis là, mon père, arrête de vouloir avoir de l'attention. Je suis comme, je veux pas cette attention-là. Je comprends pas d'où ça vient ça parce que ma mère était exactement pareille. À un moment donné, j'avais pleuré parce que ma soeur, il y avait deux pommes. Une pomme verte pis une pomme rouge. On dirait un problème dans un examen de mathématiques. Il y avait une pomme verte pis une pomme rouge. Pis là, moi, j'étais comme, ma soeur, elle a demandé à ma grande soeur avant qu'est-ce qu'elle voulait. Pis ma soeur, elle a dit qu'elle voulait la pomme rouge. Pis là, moi, j'étais comme, ben moi, la seule sorte de pomme que j'aime pas, c'est la pomme verte. Pis ma soeur, elle aime les pommes vertes et les pommes rouges. Pis moi, j'aime pas les pommes vertes. C'est qu'on pourrait tous les deux être heureux si on avait comme eu une discussion de groupe. Pis là, je me suis dit, ben évidemment, j'avais pas la maturité d'expliquer tout ça. Là, tout ce que je pensais, c'est ce drame. Tout le monde se calisse de ce que j'aime. Pis je me suis mis à broller. Pis ma mère, elle était comme, tu pleures pour une pomme? Ah oui. Mais c'est que maman, elle me demandait jamais en premier ce que je voulais. Là, moi, je suis le troisième enfant, l'oublié. Tu sais, j'ai même pas un album photo avec mon nom dessus. C'est toujours comme, je suis dans l'album photo de quelqu'un d'autre à la fin. Pis eux autres, ils ont comme trois albums photos. Mes grandes soeurs, parce que c'est les premières, pis c'était comme, on va prendre plus un événement. Pis là, c'est comme, ces gars, sans prendre des photos, juste les fêtes. T'es la troisième sur quatre? Je suis la troisième sur quatre. OK. Fait que là, tu sais, la quatrième a pas de nom, c'est quoi? Ben Valérie, c'est comme si elle a pas de nom. Elle est juste la quatrième, vous la kiquez en bas des images. Ben tu sais, Valérie, elle a eu des parents différents parce qu'elle est dix ans après moi. C'est mes mêmes parents, c'est juste que c'était une surprise. Ouais, ouais. Comme moi, j'aime dire un accident parce que tu sais, qui après dix ans est comme, let's do this again. Maman avait 45 ans, là, tu sais. Fait que Valérie, moi, je suis sortie de la maison quand même. Elle a eu une partie de son enfance où elle était toute seule avec mes parents. Elle a quasiment eu une enfance d'enfant unique. C'est pas... Puis mes parents, dans les yeux, étaient fatigués. Ils étaient comme, on fait plus de discipline. Copoule. Mais en popoule. Je pense que la quatrième enfant qui va me donner. Comme personne ne me donne de l'attention. Mais c'est vraiment intéressant que vous réalisez des choses par rapport à votre enfance. Moi, j'ai pas pleuré beaucoup quand j'étais enfant. On dirait que j'ai pas de souvenirs. Je pense que le braillage... Ben, moi, je pleurais quand je me sentais. S'il y a quelque chose, il est plus tabou. Je me suis plus retenue de pleurer. Encore cool. Aujourd'hui, je pleure pas beaucoup. Toi, tu pleures ça beaucoup, Coco? Je pleure. Je suis pas capable de pleurer naturellement. Il faut que j'écoute de quoi tu es triste. Ce que je fais pour pleurer, c'est que je vais aller chercher quelque chose qui est triste. Comme, tu sais, dernièrement, je suis capable de faire si je réfléchis à d'un coup de triste. Si je sais que des chiens, quand ils vieillissent, il y en a qui deviennent sourds. Ça, ça me fait... Je suis comme, il entend plus. J'essaie de penser. Mais souvent, je vais écouter un film triste et je vais mettre mes problèmes en même temps. Je peux le ressentir si quelqu'un me le donne. J'ai vraiment de la misère à pleurer, oui. J'écoute comme genre P.S.L. Je suis comme, il meurt du cancer. Puis là, je suis comme, OK, moi, j'ai ça. Si je me déclenche, je suis capable de pleurer mes affaires puis me les vider. Mais oui, je ne sais pas... Faut-il que tes affaires, comme tu dis, soient en lien avec le film ou pas en tout? Ça peut commencer en lien. Souvent, ce que je fais... Je n'ai pas aimé mon cancer puis je n'ai pas aimé mon bite au terminal. Un moment donné, je dis un mois en C. Mon bite, il est mort comme le cancer. Mais comme... Non, je ne vais pas pleurer des affaires comme ça parce que j'ai trop dans ma tête, comme... Tu sais, si ça ne va pas bien ou si je ne l'ai pas fait, j'ai trop de logique. Je vais être comme, tu sais, ça ne va pas assez puis ce n'est pas important ces choses-là. Puis dans une carrière, c'est long. Tu sais, j'ai beaucoup trop de raisonnement pour pouvoir pleurer ces choses-là, même s'ils me rendent réellement triste. J'ai tendance à traduire tout avec la colère aussi. C'est plus la frustration. Je vais être comme... Sais-tu que ça allait mal puis c'est à cause de tout ça? Tu vas plus être fâché qu'être triste. Oui, c'est ça. C'est là que je passe en premier d'habitude. Je préfère être fâché aussi. Ça sort plus comme... Puis comment? Moi, ça m'intéresse vraiment. Ça, c'est l'inverse. Ça, c'est tristesse avant colère? Moi, je braille. Même quand tu es fâchée, je ne suis pas vraiment fâchée jamais. Tu dirais que... Oui, je ne suis pas fâchée. Des fois, je ne suis pas fâchée pour vrai. Oui, je suis fâchée pour vrai souvent, mais je veux dire, ça va passer par là. Est-ce que tu sais pourquoi? As-tu comme une... C'est-tu parce que tu trouves que tu as l'air faible quand tu es triste? Non, mais c'est sûr que la colère me protège plus que la tristesse me protège. Parce qu'être victime, ça ne m'a jamais aidée. C'est comme l'affaire que tu dis que ta mère disait que tu jouais en victime. Mon père, il faisait ça. Si je me mettais à pleurer, il fallait que j'arrête de pleurer. C'était comme arrête de pleurer. Ça ne fait pas mon affaire. Tu arrêtes de pleurer. Mais si je me fâchais, il pouvait sentir qu'il avait dépassé une ligne. Parce que c'est rare que je me fâche. Je veux dire réellement contre quelqu'un dans la vie. Mais si je me fâchais, je faisais comme... Là, ça suffit. Il était comme... OK, il y a de quoi qu'il s'est passé. Pleurer, ça n'a jamais eu de résultat pour moi dans la famille. On est vraiment du monde qui est comme... J'haïs ça, dire ça, mais on n'a pas la meilleure dynamique familiale. Dans ma famille, si tu veux quelque chose, il faut que tu sois prêt à te stiner. Comme si tu veux de quoi, puis tu le dis, tu ne vas jamais juste l'avoir. Il faut que tu sois prêt à te battre. Puis si tu n'es pas prêt à te battre, tu te fermes la gueule. Fait que pour moi, c'est ça que j'ai grandi avec l'idée qu'il fallait que... Oui, il faut que tu sois battante. C'était mieux de passer par là que de passer de l'autre direction. Ça fait que j'ai comme développé le réflexe de... Mais ce n'est pas un bon réflexe. Bien, je ne sais pas si c'est bon ou pas bon. Ça dépend à quoi. C'est sûr que oui, ça me sert dans certaines situations. Quand je fais du rap battle, c'est toujours mieux de ne pas pleurer. Mais ça donne quand même une impression que tu... Imagine, là, j'ai comme... Pourquoi tu me serais ça? T'es fucking pas fait, man! Mais je trouve... Moi, en tout cas, je ne sais pas. Moi, je pense que c'est broyé, mais ça ne m'a jamais servi, mais je n'ai pas l'air de développer d'autres choses. Toi? Toi, c'est le silence. Toi, c'est le silence? Non, mais c'est la colère. C'est la colère silencieuse. Oui, c'est ça. Intérieure. Fait qu'on est tous toxiques. Dégueulasse, oui. Mais moi, je vais te dire une parenthèse que ça doit être tellement difficile d'élever des enfants puis se demander « Ah, je fais-tu la bonne chose ou je l'ai-tu marqué pour la vie? » Ça doit être tellement dur sur des décisions tout le temps. Je pense qu'il faut que les parents, ils s'assument qu'ils nous ont marqué pour la vie tout le temps. Mais c'est ça, c'est comme ça. C'est automatique. C'est que c'est impossible que tu vas être parfait. Moi, ça me fait vraiment... La chose qui me fait le plus chier, c'est quand ma mère... J'essaie d'apporter quelque chose qui m'a dérangé à ma mère. Je suis comme, « Tu sais, quand tu m'as mis sur une diète quand j'étais jeune, c'est pour considérer correct, ça. » Puis elle est comme, « Ah bon, c'est moi la méchante. Je ne veux jamais rien faire de correct. » Je suis comme, « Wow! » « Back it up. » Personne n'est parfait. Il n'y a personne qui te demande d'être parfait. Tout ce que je veux avoir c'est une conversation. Puis c'est toujours... À s'attaquer. Oui, parce qu'ils ont fait de leur mieux puis je comprends absolument ça. Mais tu sais, ça aide pas, là. Non. On est ailleurs, là. Je m'excuse, là, d'avoir pas rien fait de correct puis que t'es bien « fuck it ». Tu sais, comme... C'est correct, là. C'est correct. C'est pas ça que je veux dire. Tout ce que je voulais, c'est faire comme... Comme « Pourquoi? » Puis on pourrait se comprendre. On en discute. Puis ça dédramatise aussi pour toi. Oui. Puis je suis zéro fâchée, là. Tu sais, à l'époque où ma mère m'a mis sur une diète, là, c'est parce qu'elle savait que le monde gros, tout le monde sait depuis toujours que personne ne veut être gros puis que le monde gros ne sont pas bien traités, là. Elle voulait juste pas que je me fasse maltraiter. Puis je comprends ça, là. Oui, ça m'a traumatisée puis à cette heure, j'ai des problèmes avec le manger, mais je comprends absolument... Puis aussi, dans ce temps-là, c'était aucunement réfuté, là, les régimes. C'était comme bien dans la mode puis il n'y avait pas vraiment d'informations. Oui, puis c'était pour ma santé puis... Oui, oui, oui. C'est ça, là. C'était pas... On pensait pas que ça allait me « fucker, là. » Mais ça serait juste le fun de ta faute, c'est la société, maman. Oui, on savait pas, oui, c'est ça. Mais comme sans toi pas mal, moi non plus, je veux pas me sentir mal. La société, comme moi, je peux jamais rien faire de correcte. C'est ça. Non, vraiment, ça va pas bien, là. Exactement. Non, ça, cette réaction-là de défensive, je la trouve pas productive, vraiment, là, comme je comprends récemment. Tu réagis-tu de même quand on te fait des reproches? T'es-tu sur la défensive? Ou pas? Oui, ça peut arriver, là. C'est sûr que ça dépend c'est quoi, mais je pense qu'en gros, gros général, si quelqu'un m'apporte quelque chose qui a eu un problème avec moi, même si, sur le coup, j'ai de la difficulté à l'accepter, comme, pareil, il y a plein de situations, là, où est-ce que quelqu'un a fait comme, tu m'as parlé un peu sec ou whatever, pis là, je fais comme, le Chris, mais c'était vrai. C'est comme, mais que je retourne chez nous pis je suis comme, OK, je peux comprendre pis que je m'excuse pis tout, là. Mais c'est sur le coup, c'est ça. C'est tough de bien réagir. Ça peut arriver sur le coup, oui, c'est ça. Mais comme, je pense pas que j'ai des réactions explosives, je pense que je suis quelqu'un qui a besoin, comme, s'asseoir avec les choses, là. Prendre une marche. Ben, normalement, la première chose que je vais dire à quelqu'un, c'est, hey, pour vrai, là, si j'ai pas remarqué que j'avais ce problème-là, je vais faire, j'ai pas remarqué ça, mais pour vrai, je vais vraiment être alerte à ça dans le futur, promis, pis je vais vraiment travailler là-dessus. Ce que tu me dis, je le prends. Pis c'est ça que je dis en gros général. Pis après ça, je m'en vais chez nous pis si j'allais être fâchée, je le fais en privé. Je vais dire, tabarnin, quand tu t'es en train de châlier, tu es bien trop sensible. Pis là, je fais comme, non, c'est bon d'être sensible, tu vas te faire ma gueule, c'est correct. T'es pas un gars de construction, là. On n'est pas obligés, là, de jouer ce jeu-là. Fait que là, je m'assied, pis là, j'y pense, pis j'essaie de trouver les raisons pour que la personne dirait ça. Pis là, je travaille là-dessus, parce que oui, là, tu sais, on veut pas... Non, non, on veut pas être de la marde avec les autres. Mais comme, je sais que je suis raide, fait que quand quelqu'un me dit que je suis raide, je suis comme, OK. Ouais, sûrement que je l'ai faite. C'est pas une nouveauté. Non, non. C'est comme, OK, ouais. OK, parfait. J'ajoute ça à les choses que je pensais j'avais réglées, mais que j'ai jamais réglées. Mais tu sais, c'est comme... Ça se règle pas en même temps, je pense. Non, je suis sûre qu'il y a une partie de ça que c'est juste ma nature, là, comme on dit, les affaires de personnalité ou est-ce que c'est comme... Ça fait peut-être pas ton affaire que je suis de même, mais comme... Tu sais, j'ai pas réellement fait de quoi de pas correct. Ça veut pas dire que t'avais fait quelque chose de pas correct, là. Je détecte ça chez les autres vraiment beaucoup, mais moi aussi, j'ai ma part de responsabilité. Tout le monde qui est venu me voir par rapport à ça, là... Tu sais, c'est niaiseux, là, mais Maud Landry, en un moment donné, elle est venue me demander si je laissais, puis j'étais comme... Dans l'incompréhension totale de comment qu'elle aurait pu penser ça, là, parce que je l'aimais tellement, comme... J'étais comme... Mais je t'aime tellement, là, comme tellement, tu comprends même pas comment je t'aime. Je te trouve fucking drôle. Je m'assume dans le public, là, j'ai des lumières dans les yeux, mon... Comme, je comprenais pas. Puis c'est juste parce que quand est-ce que j'étais là, j'étais juste, comme, pas expressive. Oui. Puis j'ai, tu sais, resting bitch face ou whatever, là, mais comme... Ça te fait-tu peur, ça? Moi, des fois, ça me fait peur quand on me dit que j'ai l'air bête puis que j'étais même pas conscient. Ben oui, c'est ça qui me stresse le plus. Je suis plus en contrôle de ma face puis de ma personne, là. Ben, c'est ça qui me stresse le plus puis je veux pas que quelqu'un pense de quoi que c'est pas vrai mais en même temps, je vais pas être comme... Tu sais, je peux pas être fake, là, tout, tu sais, comme... Non, non, faut être au repos, là. Je peux pas être comme... Oh my gosh! C'est tellement pas toi. My lovely. Mais des fois, t'es de même un peu. Ça m'arrive. Ça m'arrive. Ça dépend comment... C'est que j'ai des gens pour qui j'ai comme un amour obsessif, là, comme... Quand je vois Catherine Etier ou Virginie Fontaine, c'est eux que j'ai... Je me dis pas... Je suis juste tellement contente. Je suis comme, yes! Yes, elles sont arrivées. C'est parce que je les trouve tellement bonnes, là, puis je suis comme, yes, je vais pouvoir écouter leur number. Puis moi, je me vois tout le temps quand je suis en leur présence, comme, étant en train d'absorber, là. Je suis comme, je vais apprendre tellement, là. C'est tellement cute. On dirait un enfant qui est avec un adulte qui est comme, je l'aime tellement. Mais je suis une adulte parce que j'étais avec elle, là. Genre, là. Mais c'est ça. Mais tu sais, je suis dans la même pièce où je suis sur un show où je suis comme... Je suis pas comme, yes, on va passer tout ensemble. Oh, yes, ça va être drôle. On va s'amuser. Je suis vraiment comme... Elle a compris la vie, là. J'ai appris ça. Puis moi, je vais... Tout ce qu'elle va faire, ça va être une leçon pour moi parce que moi, je suis un petit trou de cul qui comprend rien. Puis y a-tu une partie de toi qui te dit, je l'aime tellement, je veux pas avoir l'air pas cool, fait que je veux pas avoir l'air trop boblie? Moi, il y a un peu de ça. Moi, je me sens... Je me sens exténuée après, même si j'ai vraiment trippé, là. Pendant que je suis là, je suis comme, yes, ça va tellement bien. Puis genre, comme... OK, je vais faire une joke. Ah, yes, Harry. Harry. Je me sens genre fucking valorisée, mais je me sens complètement épuisée parce que je suis vraiment là... Je suis tellement en contrôle, je pourrais même pas péter, là. Genre tellement que je suis comme... Oui, oui, t'es contractée, là. Oui, je me tiens, là. Je me tiens. Je suis en train de penser toujours quoi est-ce qui est la meilleure chose, comment est-ce que tu fais, comment je devrais réagir, comme tu es vraiment contrôlée. Fait que c'est sûr qu'après, je me sens fucking fatiguée, là. Oui, parce que je veux fêter. Mais c'est une des raisons pourquoi j'ai de la misère à garder des amis ou faire des amis, là, parce que je peux pas être de même tout le temps. Fait que c'est impossible que je garde des amis parce qu'après, un bout, je suis comme... Ah, il va falloir que je sois intéressante, puis... C'est trop... Ça te prend vraiment de l'énergie, là. Moi, j'ai les mêmes deux amis depuis 15 ans puis ils me comprennent vraiment bien, là. Comme, tu sais, si on planifie une activité, là. Carrément, mon amie, moi, on s'est prévus, genre, une activité, là. Puis là, elle dit, « Ah, mon amie Caro, elle voulait venir, mais je sais que t'aimes pas rencontrer des nouveaux gens. » Puis je me suis dit, « C'est pas le bon contexte. » Puis je dis, « Ah, elle me comprends tellement bien. » Elle me connaît, là. J'étais comme, non, j'aurais absolument été horrifiée si t'avais invité ton amie, là. Si tu m'avais dit, là, à notre activité, tu sais, on allait se faire, genre, une petite journée, c'est pas faciale, whatever. Puis là, j'étais comme, là, tu vas amener la fille à la place relaxante, là. Il faut que je la divertisse, puis il faut que non. Est-ce que je comprends ça, par contre? Oui, oui, mais c'est sûr, là. C'est-tu vraiment la présence de la personne? Est-ce que c'est cumulé aussi avec le fait de mixer? C'est que j'en connais pas, là. Oui. Est-ce que mixer des gens, des groupes différents, ça t'angoisse? Ben, tu sais, c'est sûr que moi, mes deux amis, là, c'est mes deux amis. J'ai pas besoin d'autres amis. J'ai mes deux amis. J'ai toujours eu les mêmes deux amis. Puis, tu sais, je les vois pas tout le temps puis ils sont vraiment très compréhensifs du fait que j'ai beaucoup de bulles puis que j'ai besoin du temps solo. Ben, je les aime beaucoup puis, tu sais, j'essaie de les voir le maximum possible, là. Mais pour moi, c'est sûr qu'il y a des amis qui ont eu que j'ai aimé, que j'aime aussi encore, mais il y en a que j'haïssais, là. Je suis vraiment à la con... Je suis de la merde, là, tu sais. Désolée, Jean-Luc, mais... Non, mais il y avait Jean-Luc puis tout le temps, au début, j'étais comme... Ah, Jean-Luc, il est encore là. J'étais tout le temps... Il était comme... Il est vraiment fin, il a des bons goûts en musique, tu sais, il est vraiment cool. Puis j'étais comme... Non, c'est un tueur. Je disais n'importe quoi, là. J'étais comme... Il va tuer quelqu'un. J'essayais de dire des enfants. Puis là, il dit... C'est complètement ridicule. Puis pour vrai, à ça, j'adore Jean-Luc puis je trouve que c'est vraiment une présence fiable, comme si je suis dans un party puis que Jean-Luc est là parce que j'ai beaucoup de misère à parler avec le monde. Je sais que je peux aller me tenir à côté de Jean-Luc puis on peut jaser tranquillement puis que ça va être vraiment pas malaisant puis que ça va être correct puis que ça va être drôle. Puis qu'il va me comprendre. Fait que... Éventuellement, mais ça a pris beaucoup de temps, tu sais, pour que j'arrive là avec... Parce que j'ai beaucoup de misère avec les inconnus puis... Puis... Tu sais... Marilyn, qui est ma meilleure amie, puis Nico, ils sont complètement des opposés. Nico, c'est le gars le plus relax au monde puis Marilyn, c'est comme quelqu'un de vraiment high energy, très intelligent, très organisé, stressé. Puis elle, là, si elle avait pas décidé que j'étais son amie, là, puis qu'elle était genre ça, toi t'es mon amie, là, je serais pas son amie. Elle, là, elle était comme toi, là, tu vas être mon amie. Je vais continuer de t'inviter jusqu'au temps que tu dis oui. Puis quand elle m'a pognée, là, elle était comme t'es à moi pour toujours. Genre... Marilyn, pourquoi tu ris? Ben, c'est comme nous. Marilyn, elle trouve qu'elle a fait ça avec moi. Marilyn, elle t'a pognée. Oui, je l'ai pognée. Première sortie au bar à l'école de l'humour. Je l'ai sélectionnée. Je suis allée m'asseoir à côté puis je voulais qu'ils soient mon amie. Puis je l'ai même liftée jusqu'à chez eux. Oui, puis tu fais les efforts pour entretenir aussi. J'ai eu son mal, là, je veux dire... Oui, oui. Ben moi, je fais des efforts. J'entretiens mon amie. Tu sais, je donne beaucoup d'amour dans mon amie. Tu sais, j'achète des petits cadeaux à mes amis. Mais c'est eux qui entretiennent dans le style de genre comme invité quand ils organisent. Moi, j'organise rien jamais. Eux autres sont comme je viens, j'organise. Je veux inviter cette personne. On va là. On fait ça. Puis tu sais, comme... Justement, la fois que tu parlais du choix, là, ils sont parfaits. Ils font tous les choix. Ils font les choix. Mais Marilyn, tu sais, des fois, tu fais les choix pour moi puis ça me facilite la vie. Pour vrai, là, comme quand Marilyn... Marilyn puis Marilyn, ça marche. C'est comme si il y avait une cohésion dans l'univers. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai, ça se peut. Mais tout le monde qui a de Marilyn puis de Marilyn sont bien. Ou des maris. Tous les maris, Marilyn. Ça en prend une dans le groupe. T'avais-tu... Tu t'as dit que t'avais une liste de complexes sur ton téléphone. Oui, c'est ça. Je suis quelqu'un de très organisé. Ben là, j'ai écrit toutes les affaires et t'en restes-tu un ou deux parce que c'est... Ben, les grosses choses que j'haïs à propos de moi-même, c'est le oversharing. C'était comme mon main affaire. L'affaire que je partage trop puis c'est comme... C'est pas juste que je partage trop, c'est que ça peut être quelqu'un que j'haïs puis je vais y dire toute ma vie. C'est oui. Puis c'est... Tu regrettes après. Je regrette tellement après parce que je suis en dedans. Tu regrettes pendant. Même pendant, je suis pas capable. Puis je le fais pas pour les secrets des autres. Quelqu'un me dit un secret puis il me dit jamais de le dire, là. Non, c'est ça, je vais pas le dire. Ouais, je comprends. On peut être rendu 10 ans plus tard puis là, je vais être comme j'ai gardé ton secret puis t'aurais pu le dire à quelqu'un. Si je vais jamais le dire, mais moi, mes secrets? Oh my God! N'importe qui peut les avoir. Est-ce que des fois, faut que tu quittes un lieu parce que tu te sens trop, t'es dans... T'sais comme, là, faut que les gens... Ben, t'sais... La prochaine personne qui me pose des questions, je vais lui dire que j'ai des idées noires. Oui, mais c'est que la place où je suis le plus en danger, c'est dans les véhicules avec les humoristes, là. Ben, dans les loges et compagnie, moi. N'importe où, c'est que je peux pas m'en aller. Je suis dans le char pendant trois heures, là. C'est sûr que tu connais ma vie par le temps qu'on sort de là, là. Puis ça me fait chier parce que là, je rentre chez nous puis je suis comme, si cette personne-là va aller le dire à cette personne, il va ruiner ma fucking vie. Oui, oui. Il va ruiner ma vie, là. T'sais, je suis pas capable, là. Je comprends, mais pourquoi... Est-ce que tu penses que c'est comme un feeling de... Parce que moi, je fais ça, là. J'étais dans une loge cette semaine puis la première chose, j'ai dit, c'est Chris que j'aille surroder, tabarnak, ça me fait chier. Puis tout le monde était genre... Trop sincère. Ça a pas fait de quoi tu similaires à un sort de épreuve. Ce que j'ai fait. Tu avais dit... T'as sorti de ça puis t'as fait... Moi, là, je quitte le bistrot McFoney. Je sais pas trop, là, tu quittes l'indicé. J'avais tellement rire. Mais je pense que ça, c'est quand même relatable parce qu'il y a personne qui aime faire un rodage. Mais moi, je t'ai entourée mais moi, j'étais entourée de gens quand même qui ont dit comme « Ah, ouais? » Puis là, après... Moi, j'ai rien écrit. Moi, j'ai rien écrit. Arrête de faire à croire que vous êtes parfaits, là. Mais oui, mais là, moi, ça me donne envie de creuser plus. Quand quelqu'un dit « Ah, ben moi, j'ai écrit, je suis comme « Ah, moi, j'ai rien écrit depuis trois mois. » Je vais me remercier. Je continue. Puis là, c'est comme... Un moment donné, je suis genre « Pour vrai, faut que je m'en aille comme parce que je t'entraîne de vraiment... » Mais tu penses-tu que c'est parce que t'essaies de te mettre dans comme un... Je sais pas si c'est fou, mais comme t'essaies de te mettre en dessous d'eux autres, genre... Ben, je sais pas. Peut-être que moi, dans mon cœur, je m'haïs, genre, puis je me trouve loser. Fait que je suis comme... Je suis plus confortable dans une atmosphère où je dis ça de moi que moi, non, je travaille. Je suis pas capable de dire ça. Je vais toujours, même des fois, pire que la réalité, genre. Après, je pars puis je suis comme... Ben, j'aime pas ça, mais j'étais quand même contente des fois-là. C'est moi, je travaille pas de façon... Souvent, je me sentais mal parce que je travaille absolument pas de façon traditionnelle. Je suis pas la personne qui s'assied à mon bureau comme... Moi non plus, mais moi, je pense que quand on dit ça, disons, dans une loge, pendant un show d'humour, je pense que c'est qu'on aurait... On aimerait ça que les humoristes... On va être rassurés. Oui, on aimerait ça qu'on soit être rassurés puis qu'ils nous avouent. Moi, je dis tout le temps que j'écris toute la journée, mais c'est pas vrai dans le temps. Je suis comme toi. Yeah, j'aimerais tellement ça. C'est ça qu'on recherche puis des fois, on y va le tout pour le tout puis on est comme... Fuck le rodage! J'haïs ça écrire, j'écris jamais. Puis là, les gens autour sont comme... Non, nous, on écrit pour de vrai. Puis c'est comme... Oh shit, sorry. Malaise. Non! J'ai été trop sincère. Ben, c'est ça. Oh, c'est pas ça le niveau de sincérité à soi. Sorry. Moi, je suis vraiment la personne sur qui ça marche. Si j'avais été là dans la loge puis t'avais dit « Ah, c'est-ce que j'ai rien écrit, j'aurais fait... Moi non plus! » Ah, j'aurais aimé ça que tu sois là. Mais c'est sûr. Puis je pense que c'est déjà arrivé dans le passé où je fais tellement pareil comme toi. Mais on a des 12 ans! Mais ça parait que t'es de même. Ben moi, ça me fait du bien quand les gens, ils se rabaissent parce que j'ai tout le temps le goût de me rabaisser. Fait que tout à coup, je suis comme... Yeah, on peut se rabaisser. Je me retiens constamment de me rabaisser. Est-ce que vous trouvez... Est-ce que vous pensez qu'on est vraiment toxique d'être de même? Parce que pour vrai, avec le podcast, on se fait quand même dire ça un peu des fois. Puis on en parle souvent de... Êtes-vous tanné... Tu sais, on est allé au podcast de Thomas Levesque puis il disait « Êtes-vous tanné d'être toujours en train de penser à vous d'être conscient de vous-même d'être en train de vous... Genre, avez-vous envie de vous donner un break genre des fois? » Puis moi, ma réponse, c'est non. J'allais dire... J'ai toujours... Non! Ben c'est ça. Non, j'ai envie de penser à moi. J'ai fait un choix. J'ai fait un choix dans la vie puis j'ai décidé que ma vie ça allait vraiment être pour moi. Puis j'ai pas envie d'arrêter de penser à moi. C'est sûr que j'ai le goût d'arrêter de maïr, là. Mais en même temps... Mais trouves-tu que tu t'haïs pour de vrai? Ou que c'est récréatif? Pour vrai, je pense pas que ça vient... C'est récréatif! Je fais ça pour le fun. Non, je pense pas que ça vient de moi parce que j'ai réalisé pendant la pandémie, là, tu sais, comme mon autre affaire sur ma liste, c'est que je suis grosse, là, puis j'ai tout le temps... Ça m'a été enfoncée en gorge. Je suis laite, je suis grosse. Puis je sais à cette heure mais tu sais, c'était interconnecté dans ma tête aussi, là, puis tout, mais... Reste que pendant la pandémie, je me regardais dans le miroir, là. Je m'haïssais pas, là. Moi, je me regarde dans le miroir, je me trouve bien normal, là. Oui, j'ai une bédaine puis toutes ces affaires-là, mais comme... Si j'ai personne autour de moi ou que je m'en vais nulle part, je m'haïs pas. Si je suis tout seul, là, je m'haïs pas. Je suis assise dans mon divan, je me sens pas comme... Éou! Même si je suis sale, là. Mais comme dès que je sais qu'il y a du monde qui va voir mon outfit ou je suis comme... Disgusting. Genre, tout le monde va dire yak. Ah oui, hein? Tu sais, comme... J'étais vraiment la fille qui portait des fucking gros T-shirts en faisant comme... Il faut que je cache mon ventre, là. Il faut que je mette un fucking gros T-shirt, là, parce que là, tout le monde va savoir que j'ai un ventre, là. Mais comme, tu sais, qu'est-ce que tout le monde prend en dessous de ton fucking gros T-shirt? Un fucking ventre, OK? Tout le monde le sait, là. Donc là, j'ai commencé... Pour vrai, je suis vraiment dans le travail où je suis comme... Je vais le montrer, ça me fait chier, là. J'haïs pas être grosse. J'haïs être grosse dans sa fucking société de merde parce que tout le linge est fucking let. Tout le linge de gros, là, c'est des fucking pyjamas, là. C'est comme un gros sac gris. J'en mets cette culotte, là. Check this it. C'est quoi? Je peux mettre mes pleins bras dans mes culottes. C'est tellement immense. C'est un gros fucking pyjama, là. Ça me fait fucking chier, là. Puis tout le linge a des calices de fucking fleurs ou des papillons dessus. C'est comme, pourquoi... Puis, pour vrai, je suis pas sûre, là, mais je pense que le papillon, c'est une fucking insulte, là. C'est comme, tu vas avoir ta métamorphose. C'est comme... Puis, tu sais, des fois, ils en mettent sur le linge des minces, là, comme un petit papillon au milieu du T-shirt, là, mais sur le T-shirt, c'est tout le temps un fucking gros papillon. Puis t'es comme, ah, parce que je vais avoir mon linge mini-assure, comme, tu sais quoi, une fois... Ça me fait vraiment, là... Il y a pas de beau linge, là. Ça me fait... Il y a du beau linge, mais tu sais... Souvent, le beau linge, il l'a pas dans ma grandeur, puis ça me fait juste... Je me sens découragée quand je suis à l'extérieur de ma vie qui est dans ma bulle où je suis bain, là. C'est vraiment là que je maillis dans le monde. Ça fait que j'ai comme pas le choix de maillir un peu, puis tu sais, je pense qu'on est comme... Je parle beaucoup de socialisation des femmes, mais tu sais, on grandit avec ça, là. Même le poil, là. Moi, je me rase encore, là, puis j'aimerais tellement participer à l'affaire d'émancipation. J'ai des poils de menton, puis je me fais de l'électrolyse parce que... Surtout parce que ça hérite mon acné, là. Genre, je peux juste pas concevoir être une femme à barbe. Je suis comme que j'ai déjà trop de problèmes. Je peux pas être une femme à barbe, en plus. Puis je serais une femme à barbe si je me calissais de tout le monde. J'aimerais tellement me calisser de tout le monde puis juste être comme... Fuck, fuck you. J'ai des poils de menton, je suis fucking chaudreine. Toutes les femmes chaudreines ont des poils de menton. Mais comme... Non, je rase tous mes poils, là. Puis, tu sais, j'entendais une pub de rasoir l'autre jour, puis comme... Tu sais, les pubs de rasoirs sont fucking absurdes, là. Oui, oui, oui. C'est des jambes déjà rasées, complètement lisses, sur lesquelles il passe un rasoir. C'est une jambe en cire, là. Oui, c'est comme... C'est un mannequin en cire puis il passe un couteau de dessus puis c'est comme... Il y a déjà aucun poil. C'est déjà... Pourquoi vous... Il rase des jambes déjà rasées, là. Une boupée. Bien, pour vrai, oui, parce que c'est trop dégueulasse, les poils, ils montent même pas pour les raser. Oui. C'est ça, ça me fait capoter, là, c'est comme... Tu sais, je suis fucking tannée de me raser les jambes, sérieux, je suis en tabarnak à chaque fois. Ça me fait chier, mais je ne suis pas capable de ne pas le faire. Je ne suis pas capable de ne pas le faire parce que dès que je passe ma main dessus, je me sens comme... Oh, crunchy. Oui. My legs are crunchy. Oui, on sait. Mais comme... Tu sais, je suis mieux, là. Je me rase moins souvent. Tu sais, j'ai vraiment comme des phases où je suis capable d'oublier, mais ça m'en revient tout le temps à ma main. Je suis comme... Non. Tu sais, ma mère, je sais que ça ne vient pas de ma mère. Ma mère, elle voulait que je sois mince parce qu'elle, elle est mince, mais ma mère est fucking poilue. Ma mère est genre maillot de bain à la piscine puis comme ça sort des deux bords, là. C'est comme... Elle s'en torche le cul, là. Elle, elle ne s'est jamais rasée, quasiment. Puis elle ne se maquille pas puis elle se coupe les cheveux courts, mais quand même mince. Fait qu'elle est acceptée. Il n'y a jamais personne qui a... Bien, tu sais, j'imagine que les gens parlent du poil plus bien de ma mère à la piscine. Souvent, oui. Mais je comprends ce que tu veux dire. C'est sûrement moins pire que si elle était grosse. C'est ça, la femme. Mais c'est sûr. Oui, c'est la pire chose parce que ma mère, elle a grossi un peu dans... Tu sais, après qu'elle a eu le cancer, elle a eu un peu plus de difficultés à maintenir son poids parce qu'elle ne pouvait pas faire d'exorcisme, là. Puis elle a pris un peu de poids puis elle parle tout le temps de ça, là. C'est comme... Mam, t'es quand même plus mince que moi. Je comprends que t'haïs ton ventre, mais t'as comme 60 ans, là. Comme tes nards, là. Tu vas pas être parfaite beach body pour le reste de ta vie, là. C'est place, là, parce que... C'est un sujet compliqué, là. Mais oui... Mais ça te fait-tu du bien en parler? Bien, moi, je pense qu'il faut absolument parler de tout, là. Moi aussi. Je pense pas que c'est égocentrique non plus. Puis ce qui est le fun avec parler de Saïe, là, c'est que c'est pas vraiment comme, tu sais, tu dis qu'il est tanné de parler de vous, mais on cherche d'autres mondes, tu sais, comme le monde qui entend ça, ils sont comme... Ça leur fait du bien, là, d'entendre comme... Ah, c'est stressé pour ces fucking poils de menton, là. Une fois, j'étais dans un bar avec, genre, les blondes plein d'humoristes, là. Puis là, j'étais comme... J'ai des poils de menton, là, puis genre, faudrait vraiment les enlever parce que, comme, gars, c'est comme... Tu passes, là, puis tu peux entendre, là. Puis je faisais comme... Puis là, elle m'a pris ma main, puis elle m'a fait passer ma main entre son menton, puis elle avait plein de poils de menton, mais comme un peu invisible comme moi parce qu'ils sont quand même blonds, là. Puis j'étais juste comme... Oh my God, je suis pas de seule. Genre, j'ai jamais vécu de quoi de même, là. Parce que je pensais vraiment, là, parce qu'on en parlait tellement pas à ce moment-là, puis j'avais jamais vu personne qui en avait. J'étais comme... J'ai un fucking problème, là. J'ai un problème. Puis là, quand elle fait ça, j'étais comme... Oh my God, c'est comme... Bien, c'est ça. C'est ça que ça fait. Moi, je trouve comme effet quand on est ici, puis tu sais, chaque affaire, tu disais que je me reconnais. Je suis comme... Je vais en parler moi aussi, moi aussi, moi aussi. C'est vrai que ça, j'aime ça. Je pense pas que je vais aller me faire tester pour l'autisme. On veut continuer de pouvoir en parler. Il va falloir quasiment te réinviter, Coco. Oui. Parce que c'est fini. Non, j'ai fini. J'ai plus maille. On est une nouvelle personne. C'est complet. On s'aime. Je suis contente que pour l'épisode où tu dis, t'as de la misère avec les stimulés, puis tout, il y avait mon chien fucking insupportable qui est tout le long sur moi. C'est vraiment... Comme les animaux, il y a pas de problème, là. Non? Non, j'ai pas de problème avec les distractions. Pour vrai, je pense pas que je te dis, parce que s'il y a du monde qui parle autour de moi, je m'aimais pas faire comme... Il y a du monde, vraiment, c'est comme tu leur parles, quelqu'un parle, puis c'est genre... On l'a perdu. Ça, c'est trop bien. Ouais, c'est ça. J'ai pas ça, mais j'ai comme des... Si ton chien m'avait jamais lâchée, peut-être éventuellement, j'aurais été comme... Il me lâche jamais. Je me suis mis à paniquer, j'aurais été comme... Mais non, là, adore. Oui, c'est ça. C'est vrai, elle a été fine. Oui, correct. J'ai trouvé aussi... J'espère qu'elle a pas trop dérangé Mes mains sont un peu les dentastics. Oui, j'imagine. Mais merci tellement, Coco, de ta présence. Je sais pas si t'as des trucs à plugger. Écoute, j'ai sorti de la musique sur Spotify pendant la pandémie, puis j'en sors... Je peux pas dire exactement quand, mais j'ai fini mon EP récemment. Toute ma partie de l'écrire, puis toute, je suis rendue au stade où c'est dans les mains du mixeur, fait que je sais pas comment longtemps que ça prend exactement, mais j'ai fait mon premier essai de EP où j'ai écrit des pleines chansons. Ce que j'ai sur Spotify, c'est comme des petites tunes. Oui, du rap. Fait que j'ai ça qui s'en vient. Sinon, je fais mon une heure au Mobulo, les dates sont pas encore sorties, mais dans l'été au mois de mai, non, pas mois de mai. Oublie ce que j'ai dit à propos du mois de mai. Je veux plus jamais que vous pensez au mois de mai. Non, au mois de mai, je suis au Nouveau-Wandwick, mais pour mon une heure, c'est que déjà, s'il y a des gens du Nouveau-Wandwick qui écoutent, en tout cas, j'espère que ça serait cool. Ça serait hot. Absolument. Mais, ouais, fait que j'ai mon une heure qui s'en vient dans l'été, puis ma musique sur Spotify, c'est ce qui me passionne le plus en ce moment-là, mais c'est toujours le fun quand les gens suivent sur Instagram et toutes ces places-là. J'ai plein TikTok, puis ça, là. J'essaie de décoller mon TikTok. OK, parfait. On va te suivre. Toi et Sam, t'as des trucs à ploguer, là. Moi, j'ai mon livre. Vous pouvez acheter mon roman « L'âme en table ». Tu l'as acheté? Oui, tu l'as acheté. Puis je veux que Sam le signe. Je sais que c'est super gênant. Non, c'est non. J'ai écrit hier, j'ai dit que j'amenais ma copie, puis... Je vais te le signer. Puis j'ai super hot. Fait que c'est ça, disponible dans toutes les bonnes librairies. C'est un fucking bon livre. Toi, tu l'as lu aussi, Marianne? Moi, j'ai lu. J'ai le manuscrit à la maison. T'as le PDF. Non, mais vraiment, c'est vraiment un bon livre. Puis surtout, je pense pour les... Tu sais, je peux pas dire pour tout le monde, tout le monde, mettons. Je sais pas l'opinion des gens, mais pour les gens, je pense, qui aiment notre podcast, je suis comme pas mal 100 % sûre qu'ils vont aimer le livre aussi. C'est dans les mêmes cordes. Vous allez avoir accès à ma tête pas mal. Oui, moi, je pense que ça peut être intéressant. Ma tête en 2006-2007 quand c'est un retour dans le temps. Oui, c'est ça. Mais c'est une autofiction sur la période la plus refoulée de ma vie. Oui. C'est extraordinaire comme livre. Puis t'as tes spectacles. Merci. Oui, quelques spectacles, mon spectacle en doudouné que je présente à quelques reprises ce printemps, notamment le 7 avril au Lyon d'Or et le 3 mai au Petit-Champlain à Québec. Puis toutes les dates. Je m'en rappelle de deux. Il y en a d'autres sur mon lien Instagram, sur ma page. Et toi, Marilène? Moi aussi, j'ai mon spectacle. Voyons donc. On a tout le spectacle. Écoutez, vous pouvez... C'est ma photo avec mon petit capuchon au jaune. Vous pouvez venir acheter des billets. À Montréal, c'est le 7 mai, le 14 mai puis en juin aussi. Pour moi, pensez au mois de mai. Sinon, j'ai des dates aussi à Québec, tout ça. Mais c'est tout sur mon Instagram. Donc, vous pouvez aller voir ça. Puis là, je vais vous faire le reveal du chien. Montre le chien. Montre le chien à la caméra. C'est ça. Wow! T'es poulet. Est-ce que tu t'haïs? Ouais. Attends, je vous posez... de spectacle, toi? Mais là, on va finir le podcast avant puis tu nous poseras après. Oui, non, je vous ai posé. Merci tout le monde. Merci. Au revoir. Bye, bye. 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 Bye.